Bonjour, pour certains d'entre vous, je vous ai salué tout à l'heure au départ de ce concert. Je ne vais pas reprendre tous les remerciements, ça sera un petit peu long et fastidieux. Je remercie tous les gens qui sont là. Je voudrais aussi remercier le Big Band, l'ensemble musical du bassin d'Arcachon, qui a animé cette première partie, et qui animera la seconde. Avec son directeur Patrick Errand. Je voudrais aussi remercier, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, les festivals voisins. Depuis cette année, on a créé un petit forum sous l'égide d'Alain Piarou, dont je reparlerai tout à l'heure, avec les organisateurs de spectacles et festivals de toute la région, pour parler de nos problèmes, pour essayer d'harmoniser aussi les programmations, les dates de festivals, et ça marche plutôt bien, n'est-ce pas Alain ? Alors il y en a quelques-uns, il y a Jazz in Sanguinet, qui doit être par là, il y a Gypsy Jazz Festival, avec M. Lemistre, son président, qui est ici. Jazz 360 de Sénac, je ne sais pas où il est, mais il est par là aussi. Et puis bien sûr Alain Piarou, de l'association Hachin Jazz, avec qui on travaille de façon très étroite, tout au long de l'année, pour la programmation de ce festival. Et puis je voulais aussi remercier tous les gens qui font vivre le Jazz sur le bassin, tout au long de l'année. Donc le bariton à Lenton, bassin de jazz à l'atteste, le Jazz Out Club d'Arcachon, etc. Et puis évidemment, vous tous qui êtes là aujourd'hui. Alors je vais vous parler de jazz maintenant, et je vais vous faire un petit peu d'histoire. 2017, 1917, 100 ans. Nous ne pouvions pas ouvrir ce festival 2017 sans évoquer l'année 1917, qui était une année très très importante pour le jazz. C'est en décembre de cette année que l'USS Pocahontas arrive à Brest, avec sur son pont un orchestre de 44 musiciens noirs, dirigés par le lieutenant James Reese Europe, tous membres du premier régime entièrement composé de soldats afro-américains, les Harlem Hellfighters. À peine débarqués, ils improvisent une Marseillaise endiablée, jazzy. Ce fut le premier contact des Européens avec le jazz, 1917. Mais cette année 1917 va être marquée par l'essence de trois artistes qui vont devenir de véritables légendes du jazz. Le premier est peut-être, pour les non-initiés en tout cas, le moins connu des trois, malgré le fait qu'il ait été un pianiste hors normes et un brillant et très prolifique compositeur. Reconnu aujourd'hui comme l'un des fondateurs du jazz moderne, baptisé grand prêtre et prophète du bebop, il a joué avec les plus grands, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Dizzy, Gilles Epstein et bien d'autres. Parmi ces très nombreuses compositions, il y a celle-ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il s'agit bien sûr du célèbre « Glue Monk » de Thelonius Monk. Le deuxième, également compositeur, mais aussi et surtout l'un des plus importants trompettistes de l'histoire du jazz, avec Miles Davis et Louis Armstrong, et lui aussi reconnu comme l'un des fondateurs du style bebop. Plus médiatisé que Thelonius, personne n'a oublié sa trompette coudée, pointant vers le ciel, et ses joues exagérément gonflées quand il jouait. Il a joué ici même à Andernos lors du festival de jazz de 1988, et sa composition la plus célèbre est certainement celle-ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez reconnu « Night in Tunisia » de John Burks Gillespie, dit « Dizzy Gillespie ». Enfin, la troisième, puisqu'il s'agit d'une femme, a été surnommée « The First Lady of Song », et ce surnom n'est pas usurpé. Connue et appréciée de tous, amateurs de jazz ou non, elle incarne le mythe de la chanteuse de jazz. Ses interprétations des thèmes de Cole Porter et de Duke Ellington, ses trois albums avec Louis Armstrong, sont devenus anthologies. Son nom est inscrit en gros sur l'affiche du festival d'Andernos en 1972, mais elle ne viendra jamais, s'utilisée à la dernière minute par le festival de Nice. Elle chantait ceci, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle l'avait, sans aucun doute, et la fille de Gérald. Et permettez-moi d'en ajouter un quatrième, ça c'est plutôt personnel, qui a eu 100 ans le 18 juillet dernier. Il est connu du grand public par ses chansons déjantées et ses pitreries, mais c'était un véritable jazzman dans l'âme. Comme le prouve son dernier album, « Chambre avec glu ». Il s'agit bien sûr d'Henri Salvador. Merci et hommage à ces merveilleux artistes pour tout ce qu'ils ont apporté au jazz et à la culture. Andernos Jazz Festival n'a que 49 ans. Ah, il veut jouer un peu ? Ben vas-y, joue-le un peu. Qui sait qu'il veut nous jouer un petit air de jardin d'hiver ? Andernos Jazz Festival n'a que 49 ans, mais il continue d'évoluer et est plus jeune que jamais. Il est d'ailleurs probable qu'aucun des musiciens qui vont jouer ce week-end n'était déjà né en 1968, date de sa création. Cette année encore, nous avons essayé de tenir compte des expériences passées et nous avons décidé une nouvelle distribution des concerts en programmant une scène principale différente par jour, ce qui évite entre autres les longs trajets comme on a pu le voir l'année dernière entre deux scènes lors d'une même soirée. Ceci nous permet également de proposer un thème pioché dans la grande palette du jazz chaque soir. Le Festival 2017 se décline donc ainsi. Un soir, une scène, un thème. Le premier soir, ce sera donc la scène principale ce soir, pardon, le premier soir, ce soir donc la scène principale sera celle de l'esplanade de la jetée avec le thème « Jazz au féminin ». Je pense que certains vont rigoler quand c'est moi qui annonce ça. L'image principale de la femme dans le jazz est celle d'une chanteuse ou d'une diva. Mais depuis quelques années, les femmes prennent de plus en plus leur place dans les formations de jazz, plutôt machistes jusque-là, il faut bien le dire, en tant qu'instrumentiste, voire de leader. Vous en découvrirez quatre dans les trois concerts de cette soirée. Elvire Jouve, d'abord à la batterie, d'un jeune trio lyonnais, Iret, ce soir à 19h, sur l'esplanade de la jetée. Puis la très expérimentée saxophoniste Sophie Allure, à la tête de son quintet de Funky, à 20h45. Et enfin, celle que vous avez découverte et appréciée en accompagnatrice du kit chocolat l'année dernière, et qui revient cette année en leader de sa propre formation de huit musiciens, la clarinettiste Aurélie Tropez. Elle jouera ce soir pour la première fois, en exclusivité pour notre festival, son nouveau projet, accompagné par Julie Sory à la batterie, qui n'est autre que la fille de Maxime Sory, merveilleux clarinettiste, qui a joué lors des tout premiers festivals de jazz d'Andernos, en 1969 et en 1972. Le deuxième soir, demain samedi, après un concert de fin d'après-midi à la jetée, donné par les jeunes et très prometteurs musiciens et compositeurs bordelais du Edmond Bilal Band, la scène principale sera celle du Jardin Louis-David, c'est-à-dire ici même. Le thème sera le jazz et le violon. Le violon, plutôt identifié comme un instrument de musique classique, est aussi un instrument important dans le jazz. Le précurseur, celui qui l'a mis en valeur dans cette musique, et de quelle manière, est Stéphane Grappellu. Il a aujourd'hui de grands violonistes de jazz, comme Jean-Luc Ponty et Didier Lockwood. L'artiste violoniste qui débutera la soirée demain à 20h30 sera Mathias Lévy, l'un des plus brillants de sa génération. Élève de Didier Lockwood, il revisitera à sa manière le répertoire de Stéphane Grappelli, disparu il y a tout juste 20 ans. Le deuxième concert, à 22h15, sera celui d'une jeune, jolie et très dynamique violoniste et chanteuse cubaine, Gillian Canizares. Cette artiste internationale qui tourne sur les scènes du monde entier, respire la musique et la joie de vivre. C'est une véritable showwoman qui embarque le public dans son univers, fait de tonalités sud-américaines, africaines et swing, bien sûr. Elle aurait pu faire partie de la première soirée, elle sera le lien entre les deux et le symbole de ce festival. Enfin, lors de la troisième soirée, après un nouveau concert de fin d'après-midi à La Jetée, donné par une autre formation de jeunes et talentueux musiciens bordelais, Capucine, nous rejoindrons la scène montée sur la plage du Béteil pour deux concerts pure bop. Du art-bop d'abord, à 20h30. Ce genre musical, ici du bip-bop, y incorpore les influences du rythme and blues et du blues. Il sera joué par une troisième formation de musicien compositeur bordelais, adepte d'une figure du art-bop, Lee Morgan, il s'agit de Only Way. Je précise qu'inviter ces jeunes artistes issus de la très prometteuse pépinière de musiciens de notre région et j'insiste là-dessus, on a vraiment de jeunes musiciens compositeurs qui sortent du conservatoire de Bordeaux, conservatoire d'Agent en particulier, qui sont très très prometteurs. C'est un axe principal de notre festival. Et nous le faisons en collaboration, encore une fois, avec Action Jazz, l'association Action Jazz Bordelaise et Alain Pierrouille qui est ici présent. Et enfin, pour que tirer le 46e festival, la deuxième partie de soirée sera consacrée au bip-bop. Alors comment ne pas mettre à l'honneur ce courant majeur du jazz, créé au début des années 40 par deux des musiciens à qui nous avons rendu hommage Thélo Nius Monk et Dizzy Gillespie, mais aussi par Charlie Parker, Miles David, John Cotren et bien d'autres. Le quartet qui va faire vivre cette musique sera composé de deux des plus importants musiciens de la scène new-yorkaise. Le saxophoniste alto Dmitry Ibaeski, que certains n'hésitent pas à définir comme l'héritier de Charlie Parker, et le pianiste virtuose Jeff Patton. Dimanche, la plage du Béteil, un coucher de soleil, du bon jazz sur une scène avec le bassin d'Arcachon en toile de fond, comme si vous y étiez. Je n'oublie pas notre partenaire de la programmation de ce festival, le casino, avec trois concerts. Ce soir, à 20h30, Marius Turgensi, Cointet. Demain samedi, Stéphane Seva et le Paris Washboard. Et dimanche, Éric Luther, le fils de son père, Claude, et son quintet. Si j'ajoute l'animation du centre-ville qui vont y jouer. Nous espérons qu'elle vous plaira, que vous y prendrez plaisir. Avec Roselyne et son équipe, et avec l'agence Côte-Ouest, nous travaillons toute l'année pour cela. Consommez du jazz en dernaux sans modération, et rappelez-vous la devise d'Arc Blaquet, Jazz watches away the dust of everyday life, que l'on peut traduire par le jazz nous débarrasse de toutes les poussières de notre vie de tous les jours. Bon festival !